Je voulais que Marc Géblisca puisse réagir dessus. C'est le point justement des nouveaux secteurs économiques, de nouvelles perspectives de développement qui peuvent être impulsées par toutes ces nouvelles énergies. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors d'abord, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Selon que j'ai parlé, la sobriété, l'efficacité des énergies renouvelables, elles n'existent pas en l'air. Elles sont ancrées dans des territoires. Pourquoi ? Parce que la sobriété, c'est nous-mêmes. C'est nos comportements individuels ou collectifs. Donc ça va se passer dans un espace géographique dans lequel on vit qui s'appelle un territoire. L'efficacité, essentiellement aussi. Les maisons qu'on a besoin d'isoler, on ne va pas les envoyer en Chine se faire isoler, les ramener. C'est ici qu'elles sont, c'est ici qu'il y a des travaux, c'est ici aussi qu'on peut produire les matériaux pour l'isoler. Par exemple, les isolants à partir d'une matière organique de bois, de cellulose, ils peuvent être fabriqués ici. Et puis les renouvelables, évidemment, le soleil brille ici, le vent passe ici, ou ailleurs. Le bois, la biomasse, qui est tout à fait importante, c'est la moitié pratiquement. On peut répondre à nos besoins énergétiques en moitié par la biomasse. Tout ça, ça pousse dans les territoires, etc. Ça passe dans les territoires. Alors, c'est aussi le projet de la transition énergétique. Ce n'est pas un projet de retour en arrière, d'opi sur soi. C'est le projet de résoudre les problèmes fondamentaux qui sont les besoins d'énergie, parce qu'encore une fois, l'énergie, c'est la vie, en partant de ce qui est ancré dans notre territoire, c'est nous-mêmes, les objets qu'on a construits, et puis les ressources naturelles qu'on a autour de nous. Eh bien ça, c'est aussi... On parle beaucoup de crise économique, on parle beaucoup de relocalisation, des choses comme ça. Eh bien, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut aller. Encore une fois, pas dans un sens de s'enfermer. Le soleil est pris pour tout le monde, le soleil appartient à l'humanité dans son ensemble. Mais en inversant, en quelque sorte, la manière qu'on a de résoudre nos besoins énergétiques, on décrit en fait un développement local, et je pense que l'exemple qui a été pris sur Epinal est tout à fait intéressant, c'est qu'on ne va pas faire la même chose dans chaque endroit. Donc il faut d'abord bien connaître son territoire. Il faut l'aimer, l'apprécier, le connaître très précisément, la partie physique du territoire, la partie humaine aussi, évidemment, de façon à faire un diagnostic et puis un plan. Ce qui est en train de se faire dans les villes en France, à travers les plans climat-énergie du Grenelle, c'est un premier pas. Simplement, il faudra aller beaucoup, beaucoup plus loin, parce que pour l'instant, les projections s'arrêtent à 2020. Les 3 fois 20, c'est en 2020. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller à 2050, à 100% d'énergie renouvelable ou quasiment. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est une évolution qui aura peut-être des éléments de révolution sur certains aspects, mais qui nous permettra de maintenir, non pas nos modes de vie abrutis, mais au moins une partie de nos modes de vie qui, franchement, il faut se poser la question de à quoi ça sert et où on va avec ça. Par contre, on pourra continuer à vivre entre nous, correctement, avec nos propres ressources. Donc oui, les territoires, c'est absolument essentiel. Alors après, on peut décrire les filières. Il y a le photovoltaïque, il y a l'éolien, il y a du high-tech, pour faire vite, qui est l'industrie. Par contre, le photovoltaïque, c'est une technologie de pointe. On ne peut pas fabriquer des panneaux dans chaque canton de France. C'est des grandes usines, c'est des investissements. Par contre, on met des panneaux sonneurs partout. Les éoliennes, c'est des grandes usines aussi. Par contre, la biomasse, les éolations des bâtiments, tout ça. Quand on décrit tout ça, on décrit un monde économique qui est... Il y a beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup de richesses produits. Et simplement, on ne tue pas les conditions de vie sur Terre avec ça. Donc c'est tout à fait un lien entre ce fameux soleil, qui est, pour joindre avec mon voisin, l'astrophysicien, le soleil qui est quand même la source de notre capacité à vie sur Terre. Eh bien, on a la tête dans les étoiles et les pieds sur Terre. Et c'est comme ça qu'on fait notre transition énergétique. Oui. Alors, d'abord, je précise, je ne suis pas astrophysicien. Mon co-auteur est astrophysicien, mais il n'a pas pu être parmi nous pour aujourd'hui. Moi, ce que je suis sur quoi, je souhaitais rebondir, c'est que c'est vrai qu'en fait, la technologie, notamment sur le photovoltaïque, c'est extrêmement sensible. Et on l'a bien vu, malheureusement, avec les difficultés d'entreprises dont on a entendu parler récemment, Photowatt, peut-être des politiques aussi d'incitation qui ne sont pas vraiment très, très bien calibrées au départ, ce qui fait qu'on défiscalise beaucoup de choses et puis ensuite, on change la donne. Donc pour les entreprises, c'est sans doute difficile, et pour le marché en général, de s'adapter à ces changements réglementaires. Voilà. Évidemment, ce dont je veux parler, c'est les apports technologiques de la recherche spatiale, notamment dans le photovoltaïque. Aujourd'hui, je crois qu'un rendement moyen pour un panneau solaire, ça va être aux alentours de 8% par rapport à l'énergie. Oui, c'est plus. Commercialement, c'est entre 17 et 20%. Attention de nos fonds de rendement. On transforme. L'énergie photovoltaïque, c'est la lumière du soleil. Ça veut dire 20% de rendement, mettons, ça veut dire qu'il y a 20% qui transforme en électricité, mais il y a 80% qui se transforme en rien de tout parce que c'est de la lumière qui fait de mal à personne. Votre voiture, elle a un rendement de 20%, mais les 20% qui vous permettent de rouler pendant que vous chauffez l'hiver, les 80% que vous émettez, c'est du gaz à effet de serre. C'est ça qui change la vie sur Terre. Il ne faut pas confondre la notion de rendement quand on est sur du renouvelable. Très important. Alors, en tout cas, en matière spatiale, on arrive, évidemment, ce sont toujours des technologies de point qui sont employées, donc on arrive à augmenter ces rendements en dopant les cellules. Il y a tout un tas de techniques, mais qui sont vraiment, qu'on ne peut pas encore industrialiser, je dirais, sur une grande échelle. Mais il y a vraiment une recherche très active dans ce domaine puisque dans l'espace, c'est à peu près la seule... Ou alors on utilise des générateurs nucléaires, mais c'est justement ce vers quoi on a tendance à ne plus aller. Donc, voilà, le soleil est la seule source d'énergie et c'est vraiment, je dirais, un moteur pour toute la vie. Notamment, un autre problème qui n'a pas été abordé sur la question du stockage de ces énergies renouvelables puisque, voilà, quand le soleil brille, effectivement, eh bien, on a du courant, mais la nuit, c'est plus compliqué. Donc, il faut des batteries lithium-ion, là aussi, avec de bons rendements, de bonne résilience, qu'il n'y ait pas d'effet mémoire. Tout ça, ça fait l'objet de recherches très actives sur le plan, je dirais, de la recherche spatiale. Ce qui, moi, ce que je trouve intéressant aussi de souligner, c'est que parfois, les scientifiques, ils ont un rôle difficile à tenir parce que, très souvent, ils sont utilisés en tant qu'experts pour avaliser des décisions qui sont avant tout politiques. Je pense en particulier au choix de la filière nucléaire tel qu'il a été fait, je dirais, dans notre pays, dans les années 60. Et, quelque part, on avait tendance, les scientifiques qui étaient commis d'office, je dirais, ou en tout cas, qui étaient utilisés pour promouvoir cette filière. Eh bien, il y avait certains aspects gênants qu'on leur demandait de mettre sous le tapis, de ne pas trop évoquer. Et ça, ça peut toujours exister, malheureusement, puisque, bon, la recherche en France, c'est très bien qu'elle soit dépendante de financements publics, dont sont l'écrasante majorité, mais ça crée aussi des liens de, je dirais, de dépendance, qui ne permettent pas toujours d'avoir, je dirais, un débat véritablement sincère entre les différents intervenants. Donc, il faut avoir conscience. Quand vous entendez un scientifique qui vous parle de telle ou telle filière, il faut savoir un peu où il parle. Voilà. Moi, je crois que c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Eh bien, c'est à peu près tout sur cet aspect scientifique. Mais, voilà. Si je peux me dire, sur la question du stockage, si on fait 100% des décidés en photovoltaïques, on a un problème la nuit, c'est clair, il faut stocker. Par contre, il y a une diversité, il y a un bouquet d'énergie. Quand il n'y a pas de soleil, il peut y avoir du vent, on peut avoir du biogaz, on a stocké, etc. Donc, la question du stockage, évidemment, est un sujet tout à fait important qu'il va falloir résoudre. Mais ce n'est pas 100% du problème. On sait faire... Moi, je travaille sur ce qu'on appelle les réseaux intelligents, les smarts qui sont très à la mode. Ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a déjà, avant d'arriver à des solutions de stockage qu'il va falloir trouver, encore une fois, mais c'est peut-être 5 ou 10% du problème. Il y a 90% de ce qu'on appelle l'intermittence ou la variabilité, la fluctuation de ces énergies-là. Il y a du vent quand il y a du vent, il y a du soleil quand il y a du soleil. On ne peut pas décider. Ça, il y a déjà beaucoup à faire en termes d'organisation, en termes de technologies intelligentes sur les réseaux pour déclencher des consommations, des productions, etc. Donc, voilà. Oui, le stockage intéressant, important, mais pas si important que ça non plus. Et puis, il y a de nouvelles solutions qui arrivent, qui viennent notamment d'Allemagne, sur la transformation de l'électricité en méthane, en fait. Et voilà, on peut faire rouler les voitures avec du gaz. Donc ça, c'est expliqué dans le manifeste. Je vous invite à le dire, si vous le souhaitez, ou allez sur le site de l'association Negawatt, c'est negawatt.org. C'est un scénario, donc, qu'on a développé à 2050 qui tient compte de tous ces éléments-là et de la possibilité réelle. Il ne s'agit pas de faire la science-fiction, pour le coup. Il s'agit de dire, pas à pas, avec ce qu'on sait faire aujourd'hui et ce qu'on est à peu près certain qu'il sera capable de faire dans les 5 à 10 ans qui viennent, et ce qu'on sait,